Ici, c'est le fameux constructeur chinois. Il paraît qu'ici, c'est du carbone, mais sans certitude. Je vais essayer de me renseigner. Ça, je te l'avais déjà montré l'année passée. C'est un Iveco, avec au-dessus un... On est à plusieurs, c'est pas grave. Mais ici, c'est le luxe. Regarde un petit peu. Lits ici. Regarde. Ici, c'est une partie qui rentre, qui sort. Tu vois ? Ici, c'est tout ce qui est cuisine. Et ça, c'est de la douche, hein ? Ça, c'est de la douche, hein ? Je suis désolé, mais il y en a qui doivent se tracasser en Europe, hein ? Regarde ça. Tu as même, en général, la machine à laver. Tu as tout ici, hein ? Bref. Voici le tout nouveau Mobil Veta. L'extérieur, superbe. Vraiment, ça change. C'est top. Tu vois, déjà, c'est déjà autre chose que ce qu'on voit en général. Là, on retrouve un peu... Regarde un petit peu le côté grande fenêtre. Tu vois, les baies, c'est tout à fait différent de ce qu'on voit en général. Deux points, c'est superbe. C'est vraiment... Donc, c'est une poignée d'ouverture avec deux points de fermeture. Tu vois, le système... Je commence par l'arrière. Ici, tu as les lits. Tu vois, il y a un look un petit peu Nisman dedans. C'est un abonné qui m'avait dit qu'il y a une toute nouveauté et qui, visiblement, ne serait pas à... Alors, regarde ici. Bon. C'est design, évidemment. Tu vois, tu as de l'induction. Tu vois, la qualité. Là, on voit que Mobil Veta a vraiment mis tout ce qu'il pouvait. Voilà. J'ai pu te le présenter. Je suis assez content. On continue. Bon, je te le dis tout de suite dans les vidéos que tu vas voir. Toutes ces vidéos et bien plus seront bientôt publiées sur la chaîne YouTube Le Petit Marcel en camping-car. Abonne-toi pour ne rien rater.